Et bien salut à tous, c'est les petits maipons et bienvenue, bienvenue pour une nouvelle vidéo review, alors une review d'anime comme vous avez bien vu dans le titre. Donc écoutez, aujourd'hui on va s'attaquer à deux OV, donc deux OV de Shin Megami Tentei, donc du nom de Tokyo Mukushiloku. Alors honnêtement, bah ça m'a surpris, ça m'a surpris, pourtant je vois que via la note de MyAnimeList, c'est très mal noté. Très mal noté, c'est genre, bon, 5, 4, tu vois. Là, en l'occurrence, sur 1294 utilisateurs, donc ce spin-off, donc n'oublions pas que Shin Megami Tentei, c'est un spin-off de Megami Tentei, voilà. Donc Megami Tentei qui est 3 séries de nouvelles, 3 nouvelles plutôt, je pense que c'est mieux de dire ça comme ça. Parce que Shin Megami Tentei, c'est un spin-off, voilà, voilà. Puisque Capcom avait vendu les droits à Atrus, ou je pense que c'est Capcom, il me semble, il me semble. Et donc, bah, il a utilisé le Shin pour mettre devant Megami Tentei. Et donc est née la série phare, voilà, voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Et donc, on est face à deux OV du nom de Tokyo, Muko Shiloko, donc de 30 minutes, donc publié entre le 21 avril 1995 et le 21, jusqu'au 21 juin à 1925. Produit par Sony, par Sony Music Entertainment et Sanctuary. Et le studio, c'est JC Staff. Alors, j'ai essayé de voir un licence, enfin, personne qui a fait la licence, tout ça. Il n'y en a pas. Simplement, c'est introuvable. Donc, la source provient du bas de Shin Megami Tentei, bien entendu. Donc, ça peut être du manga comme du jeu vidéo. L'action est de l'action, enfin, le genre c'est de l'action, de la science-fiction et de l'horreur. Et 30 minutes par épisode. Et attention, 17+, moi je vais dire ça comme ça. Je ne vais pas dire 18+, sinon, bon, c'est très, très explicite. Mais il y a surtout beaucoup de violences. Vous tenez bien que c'est quoi Shin Megami Tentei. Pour les connaisseurs, vous savez ce que c'est quand même, Shin Megami Tentei. Il faut quand même être honnête. Mais c'est également de la profanation. Notamment, il y a les groupes et tout. Les groupes occultes, les prières et tout. Bon, voilà quoi. Ce n'est pas une surprise concernant Shin Megami Tentei. Ça, vous le savez bien. Eh bien, bon, écoutez. Quelle est l'histoire ? Donc, on va suivre l'histoire de Kojiro Suma. Donc, qui étudie dans une école. Tout ça, tout simplement. Tu vois, c'est la base. C'est le truc le plus banal que tu puisses faire concernant un personnage pour le présenter. Il est dans une école, tout ça. Donc, accompagné de Saki Yagami. Donc, sa meilleure amie. Alors, on a droit également, au début, à tout simplement un vol d'avion. Ce qui est de plus banal. Mais qui va se faire ensuite annuler un peu par les démons. Et qui voit-on ? On voit tout simplement Akito Kobayashi. Donc, Akito Kobayashi qui est apparemment un utilisateur, tout simplement, du Demon's Summoning Program. Donc, le Demon's Summoning Program, dans la saga Shin Megui Tensei, c'est ce qui te permet d'invoquer les démons. Mais de façon non matérialiste. Parce que, disons que dans la saga Shin Megui Tensei, il y a deux types de démons. Tu as ceux qui vont être matérialisés. Donc, que tu vas voir, tout ça, etc. Comme de vous à moi, tout simplement. Donc, existants. Et tu as les démons immatérialistes. Donc, des démons que tu ne peux pas voir. Mais qui peuvent quand même faire des actions et tout pour détruire et autres. Mais la seule différence, c'est que tu ne peux pas vraiment les toucher. Mais que, tout simplement, également, à tes yeux, ils sont également invisibles. Voilà, voilà. Donc, après cet incident, tout ça, on suit donc l'histoire de Kojiro et Saki. Et donc, à nouveau, comme par hasard, un nouvel élève arrive dans la classe. Du nom de Akito, tout simplement. Et qui, donc, partage de forts liens avec Kojiro. D'ailleurs, j'ai bien aimé, d'ailleurs, l'histoire de leur enfance. C'est peut-être un truc tout con. Mais c'est le premier anime, c'est le premier anime, qui ose dire le mot pédé. Tu vois, pour citer une personne gay, tout ça, ou homosexuelle, c'est comme vous voulez. C'est le premier anime que je vois dire, honnêtement, le mot pédé, quoi. Tu vois, c'est vraiment le terme très, très extrémiste, hein, pour... Allez, comment dire ça ? Tout simplement pour insulter la personne. Et là, putain, c'est le premier anime où je vois ça. Je savais que Shin Mi-Zan Tai, c'était beaucoup pour critiquer la religion, tout ça, etc. Notamment sur le satanisme et l'occultisme. Mais là, ah ouais, ils sont partis vachement loin, quoi. Peut-être que, ouais, c'est peut-être une séquence d'une minute pour voir ce qui a mené les personnages jusqu'à leur relation. Parce que, tout simplement, Akito, bah, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'Akito, il est gay, tout simplement. Et qu'il est fortement attaché à Kojiro. Belle prise de risque, sachant que Shin Mi-Zan Tai, déjà, de base, est un truc très sombre, hein, faut dire honnêtement. Et bien, franchement, ils ont pensé une belle chose, hein, pour essayer de mettre le côté bien sombre et tout. Via les mots, via la profanation, via l'occultisme. Et bien, franchement, ils ont bien pensé à la chose et c'est ça que j'ai beaucoup adoré. Ouais, voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Bah, Akito va remarquer qu'Aki, euh, Saki, Saki, a beaucoup d'énergie en elle. Euh, Magnétide, Magnétide, je pense qu'il dit ça, oui, en effet. Euh, oui, c'est Magnétide. Donc, Magnétide qui est une source d'énergie qu'un humain a pour, dans la fusion, permettre à donner plus de puissance aux démons invoqués. Et donc, à un moment, bon, bah, dans le plan avec Akito et un certain démon, et bien, tout simplement, euh, le plan serait de ressusciter un grand démon, tout ça, etc., de le matérialiser et de foutre le bordel sur Terre pour tuer tous les humains, tout ça. Voilà, voilà. Et puisque, bon, forcément, bah, c'est un peu le souci, hein, quand ils sont immatérialisés, bah, forcément, ils ne peuvent pas faire grand-chose, tandis que quand ils sont matérialisés, bah, ils peuvent faire plus de dommages. Voilà, voilà. Et donc, le but du démon, et non de Akito, Akito, que, bon, il aimerait bien également un renouveau du monde, mais disons qu'il est fortement attaché à Kojiro, et que, bon, le démon qui accompagne, disons, Akito, bah, il s'en bat un peu la race, hein, faut dire ce qu'il est. Il va y avoir un peu une héristique qui va dire, « Oh, tu m'as trahi, tout ça, etc., etc. » Moi, je vous dis ça, c'est pas vraiment du spoil, hein, ça. Moi, je vous dis, ça se voit à 3 kilomètres, hein. Ça se voit à 3 kilomètres, c'est ce qui va se passer. Vous le voyez direct, hein. Moi, je vous le dis, hein. Vous le voyez direct. Et donc, le démon qui, normalement, devait accompagner Akito, eh ben, va le faire à l'envers. Il va sacrifier Saki, tout simplement, pour permettre au démon de ressusciter. Donc, c'est le démon Oz. Donc, si vous vous rappelez, dans la Sega Shin Megi Tensei, c'est le démon panthère, ou... Ouais, il me semble que c'est une panthère, d'ailleurs. Mais, je m'amuse... Je n'imaginais pas que Oz était comme ça. Parce que Oz, dans ses deux O.A.V., bah, c'est un truc géant. Tandis que dans Shin Megi Tensei, c'est une panthère, hein, avec une couleur tout à fait normale, avec deux épées. C'est vrai que j'étais assez étonné. Mais bon. Et donc, voilà où va mener notre histoire et tout. Euh... Voilà, voilà. Mais... Il va y avoir plusieurs choses qui vont compliquer la tâche de Kojiro. Notamment que... Allez, le démon va envoyer un certain Cerberus, donc, que l'on connaît dans le premier Shin Megi Tensei. Excusez-moi, j'ai encore mal la gorge, moi, décidément. Et tout simplement, essayer de tuer Kojiro. Il va y avoir plusieurs événements après tout ça. Il va y avoir plusieurs événements concernant un prêtre et quelques disciples et tout. Et troisièmement, bah, ça va avancer dans l'histoire et tout. Il va y avoir plusieurs termes de profanation. Euh... Plusieurs termes, plusieurs switches scénaristiques. Mais bon, pas du ouf non plus, hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Mais qui va permettre d'avancer pour avoir la fameuse résurrection d'Ose. Voilà. Voilà concernant le scénario. Eh bien, écoutez. Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ces deux OV ? Alors, c'est vrai que je ne comprends pas beaucoup pourquoi on a très mal noté cet anime. Parce que moi, bah, moi, je le trouve très bon. Alors, moi, je vous dis honnêtement, euh... Il y en a qui me posent sûrement la question. Est-ce qu'il faut regarder Tokyo Moku Shiroku avant de jouer au Shinimi Tensei ? Bah, certainement pas. Parce que, bah, Tokyo... Je vais plutôt dire Tokyo, hein. Parce que dire Moku Moku Shiroku, à force, ça va être un peu chiant. Mais moi, je vous le dis. Tokyo, c'est pas le Shinimi Tensei ou un truc comme ça qui va t'apprendre les bases de la série, hein. Faut pas déconner. Si vous voulez connaître les bases de la série et tout ça, bah, lisez soit Megami Tensei ou... Jouez directement un Shin Megami Tensei. Voilà. C'est pas dans Tokyo qui vont t'expliquer comment fonctionne le démonique compendum, également le summon programme, etc., etc., tu vois. Ni de la façon dont les démons sont invoqués et tout. Tu vois ? C'est genre, ça, hop, 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 ça suit la série et voilà. Et moi, je trouve pas ça dommage parce que, bon... Ce serait chiant, quoi, d'expliquer tout ça. Moi, je vous dis, il y a les jeux pour ça. Il y a les jeux. Et ils méritent vraiment d'être joués. Et franchement, bah, faut pas... Comment dire ça ? Même pour ceux qui sont une quiche en anglais ou une quiche en japonais, bah, franchement, vous voyez directement que c'est via un programme, un brassard que l'on te donne, que tu sais, invoquer des démons de manière immatérialiste ou matérialiste. Ça dépend de la fonction du programme, bien entendu. Bon, ça, je vais pas faire un épilogue là-dessus. Vaut mieux, si je devais développer ça, faire un dossier sur les jeux vidéo. Là, on est sur deux OV. Alors, vous me direz, est-ce que ces OV suivent la série ? Mais oui, non, tu vois. À savoir que dans Touche in Midi et dans Sei, la série est différente. Chaque... Allez, entre le 1, le 2 et le 3, bon, à part le même système, des démons et tout, bah, c'est pas vraiment le même truc, tu vois. C'est pas le même héros qui va suivre, tout ça. Bon, sauf pour Digital Devil's Saga et, enfin, les aventures d'Ereidou Kudzino aussi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais, tu vois, dans la série numérotée, bah, c'est pas vraiment le même héros. C'est juste des numéros pour dire que t'évolues dans la saga et qu'au fur et à mesure, bah, il faut bien mettre un numéro en plus pour te dire que les jeux se font de plus en plus. Voilà. Mais, là, disons que t'as pas le même héros et tout. Et là, c'est le cas pour Toko Moko Shiroku. Disons que, bah, Kojiro, tu le connais pas. Faut dire ce qu'il y a. Tu le connais pas dans les jeux, clairement. Saki non plus, Akito non plus, le prêtre que l'on voit, tu le connais ni définis d'Adam, dans les jeux. Et donc, ils ont essayé de faire un peu comme ils font avec la série, bah, essayer de produire quelque chose d'un peu hors-sujet. Mais, avec la même thématique concernant, bah, les démons et tout. Donc, hors-sujet, question héros et tout. Mais bon, dans le même suivi et la logique que veut la numérotation de la série. Mais, dans la même base concernant les démons et l'invocation et tout. Voilà, voilà. Donc, c'est extrêmement fidèle. Voilà. C'est pour ça que je ne comprends pas trop bien la note qu'il a eue. En plus, moi, ce que j'ai bien aimé, dans... Bah, dans Tokyo, putain, c'est gore, en fait. Enfin, tu ne vois pas des organes sortir ni rien, mais voilà. Mais disons que, franchement, les mises à mort, elles sont... Bah, elles sont très honnêtes par rapport à la série. N'oublions pas que dans Shinigami Tensei, le premier du nom, quand tu commences, t'as l'impression que tu vas avoir un sacrifice devant toi. Et disons que dans Tokyo, eh ben, tu vois des sacrifices. Et tu vois bien l'épée se planter, tu vois bien le sang gicler et tout. T'as des mises à mort qui font assez mal à voir. Notamment, bon... La mort d'un chien, hein, bon... Tu vois, c'est pas des morts vraiment très belles à voir. Notamment qu'une femme va se faire totalement posséder par un démon. Ça va être un verre dégueulasse qui va sortir de sa bouche et tout. C'est assez gore parce que, putain, c'est dégueulasse comme truc, tu vois. Et franchement, ça rentre dans le thème que c'est dark. C'est hyper dark. C'est très sombre chez Mie Tensei. Et moi, j'ai ressenti cette patte très sombre par rapport à ce que j'ai vu dans Tokyo. Et honnêtement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. La patte chez Mie Tensei est très respectée. Et honnêtement, par rapport à ça, mais j'ai aucun point faible à dire. C'est présent et on aime ça. Voilà. On aime voir, on aime ressentir le côté chez Mie Tensei et on l'a. Le résultat est là. Voilà, voilà. Alors, un petit détail que j'ai bien aimé, mais c'est avec Cerberus. Disons que, bon, à un moment, on va envoyer Cerberus essayer de tuer Kojiro, mais malheureusement, le combat ne va pas se passer comme prévu. Kojiro va essayer de se faire tuer, mais le prêtre va apparaître et tout. Et disons qu'il va enfermer Cerberus. Et attention, une promesse pour le démon, c'est d'habiter le corps du chien que Cerberus s'avait tué et de servir Kojiro pour le défendre. Alors, moi, ça, ça, ça m'a fait penser au premier Shin Megami Tensei. Parce que, bon, dans le premier Shin Megami Tensei, je vais appuyer mes propos quand même, et bien, jusqu'à l'event de l'hôpital, donc, le premier vrai lieu du jeu, et bien, tout simplement, tu vas avoir un chien dans ta maison. Tu vas juste passer devant lui, bon, jusqu'à ce que tu remplisses l'event de l'hôpital et battre vraiment la première base du jeu, il va juste faire wouf, 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 bon, voilà, c'est le rôle d'un chien. Mais, au bout d'un moment, il va te rejoindre et tu vas savoir que c'est l'esprit d'un démon très puissant. Et quand tu vas fusionner ce chien avec un démon, et bien, tu vas obtenir Cerberus. Tu vois ? Et moi, j'ai fait le rapprochement entre le premier Shin Megami Tensei et Tokyo. Dans Shin Megami Tensei, premier du nom, tu as tout simplement l'esprit du chien qui est avec toi lorsque tu le fusionnes avec un autre être. Et dans Tokyo, tu as le démon Cerberus qui va aller dans le chien du héros pour tout simplement servir Kojiro. Et tu vois, putain, je me suis dit, ils ont fait vraiment une référence au premier épisode. Là, c'est pas possible. Tu vois ? Et moi, ça m'a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir. Vraiment, chapeau. Moi, c'est peut-être un truc que c'est un dernier détail pour vous. C'est peut-être vraiment insignifiant. Mais moi, même si ça ne suit pas vraiment la trame scénaristique que des... Comment dire ça ? Vraiment des autres épisodes. Bon, trame scénaristique, bon, on sait que les démons veulent envahir la terre et tout. Et que bon, le héros, bon, dans les premiers épisodes, tu peux choisir si tu veux. Soit t'es neutre, soit tu pètes tout, soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Voilà. Mais, par rapport à ça, ça m'a bien étonné, tu vois. Et franchement, pas mal. Même si on fait une petite référence comme ça, je ne sais pas si c'est voulu ou pas. Après, c'est peut-être juste mon estimation. Mais moi, je l'ai remarqué directement. L'appréciation a vraiment été globale via le clin d'œil. Mais voilà, c'est le seul clin d'œil que j'ai vu. Et on me dira peut-être « Ah, mais ça manque de clin d'œil par rapport aux Shin Megami Tensei » et tout. C'est peut-être dommage. Mais non ! Comme je le disais encore une fois, chaque Shin Megami Tensei se vaut en lui-même. Il n'y a pas besoin de vraiment faire un clin d'œil par rapport aux deux, par rapport à Strange Journée, par rapport à Megami Tensei, à Last Beable peut-être aussi. On ne sait pas. Même si je pense que dans Last Beable, ce n'est plus des démons, mais c'est plutôt des monstres. Tu vois ? Je pense que Last Beable a été créée uniquement pour rapprocher un public plus jeune. Me semble-t-il. Je pense que c'est ça. Mais voilà. Donc vous voyez que ce que je veux dire par rapport à tout ça, tout simplement, ça se vend lui-même et que moi, s'il manque des clins de Y2, moi, je m'en fous. Moi, je suis là pour apprécier Tokyo et la patch de Megami Tensei qu'on va essayer de te mettre dedans. Honnêtement, ça réussit entièrement ce rôle. Parce qu'il y a un truc que j'ai bien aimé également. C'est l'ambiance et les musiques. Moi, j'ai bien repensé aux épisodes Super NES en écoutant les musiques. Même aux épisodes PS1. Ça m'a fait penser à ça. Bon, me semble-t-il que les... Ouais. Je ne sais pas quand est sorti chez Megami Tensei sur PS1. Je ne sais pas si c'est avant 95 ou je m'informerai peut-être plus tard. Mais je ne sais pas. La patte de musique... Je ne sais pas ça, ça dit la patte de musique. Mais bon, de sorte, la musique, honnêtement, j'ai bien ressorti la patte chez Megami Tensei des épisodes que j'ai pu déjà jouer. Que ce soit sur Super NES ou sur PS1. Honnêtement, l'identité est clairement présente. Et pour ma part, question ambiance, que ce soit sur l'occultisme et tout, pour la mise en situation et la mise en bouche de la pression de la situation, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et vraiment, je recommande vraiment cet épisode chaudement. je recommande chaudement cet épisode. Mais... Qu'il y ait un public visé. Qu'il y ait un public visé. Bah oui, pourquoi ? Bah, je le recommande vraiment qu'aux fans hardcore de Shin Megami Tensei. Voilà. Bien que l'OV ne soit pas vraiment lié au jeu d'époque, il conserve toujours les intimes du jeu. Oui. Donc le cut, il démontre ça. L'histoire en elle-même, c'est peut-être pas la plus grande. C'est ça le truc, tu vois. Mais, elle est assez décente à suivre malgré tout. Les personnages, bon, c'est pas le plus gros qu'on puisse faire. Moi, je vous le dis honnêtement. C'est vraiment des... Ouais. C'est bof, quoi. Tu vois, c'est... Comme je vous ai dit au début, Kojiro et Saki, bon, c'est juste l'école et puis, bon, voilà, quoi. Tu vois, c'est... Mais bon, peut-être que c'est très stéréotypé, mais bon, c'est le cas d'Anto Shin Megami Tensei. Voilà, c'est un groupe d'étudiants, tout ça. Et même les personas. Même les personas, c'est la même chose. C'est des groupes d'étudiants qui vont découvrir des choses et puis, voilà, quoi. Donc, rien que ça, même si c'est très stéréotypé, ça reste dans le thème de Shin Megami Tensei. Et c'est pour ça que, moi, je dis que ça vise un public très précis. Si vous aimez bien Shin Megami Tensei et que vous appréciez beaucoup voir l'expansion de l'univers, eh bien, moi, je vous recommande chaudement cette loisée. Clairement. Moi, je vous le recommande clairement. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Shin Megami Tensei, bah, déjà, je pense qu'ils vont être un peu paumés en se disant « Eh putain, ce démon, il est immatérialiste. Comment est-ce qu'il fait pour détruire les choses ? » Et ils vont se dire « L'autre, il est immatérialiste. Comment ça se fait ? » Tu vois ? Je peux... Je peux comprendre que, même si on ne connaît pas les Shin Megami Tensei, on peut peut-être se laisser tenter, mais tu seras quand même un peu paumé par rapport à certaines choses. Et c'est pour ça que je vous recommande clairement de regarder ces deux OAV après peut-être avoir joué au premier sans peut-être le finir. Au moins, qu'on prend les bases, tu vois. Donc, du démonique qu'on prend d'hommes, par exemple, du programme de démons, tout simplement, de la fusion qu'il y a démons également, de voir comment c'est fait. Parce que, bah, il faut savoir que la fusion est faite par sacrifice. Et que, bah, la fusion pour ressusciter Rose, tout simplement, bah, c'est par sacrifice également. Voilà. tout simplement. Et donc, je peux comprendre que pour certaines choses, bon, peut-être qu'on comprendra que c'est par sacrifice vu que c'est de l'occultisme. Ça me paraît peut-être logique vu que l'occultisme et le satanisme, c'est beaucoup d'histoires de sacrifice pour certaines choses. Bah, voilà. Mais je parle surtout de d'autres thèmes, genre le démonique en pendant, le programme de démons, tout ça. Bah, si tu ne connais pas chez Iméga Métencei et que tu essayes de voir cette orale-vie qui ne t'explique rien, voilà, il faut dire ce qu'il y a. Bah, tu vas avoir un peu de mal, c'est sûr. Voilà. Moi, euh, encore une fois, c'est pour les fans hardcore de SMT. Tu vois ? C'est pour vraiment les fans hardcore. Moi, je dis clairement jouer SMT puis regarder les OV. Mais, ça dépend de l'SMT, encore une fois. Vous pouvez très bien jouer au premier. Le premier, pour ma part, c'est le meilleur exemple parce que, bon, c'est clairement celui qui va te dire les basses, tout ça, etc, etc. Tandis que, par exemple, dans le 2, c'est plus très, 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 virtuel. Le 2, c'est surtout ça. Tandis que le 3, bon, t'es plus attiré dans la sphère des démons, tout ça, via la destruction totale de Tokyo. Et voilà. Mais, ça va pas trop te prendre à... Allez, ça va pas super t'apprendre les bases de ça, quoi. Enfin, de la base de SMT. Il n'y a vraiment que dans le premier que c'est hyper bien expliqué. Après, je ne dis pas que c'est expliqué comme une merde dans les deux autres. Je ne dis pas ça. Mais voilà. Honnêtement, par rapport à tout ça, vaut mieux jouer au premier qui, lui, t'introduit vraiment le système de démons et tout. Et que vraiment, tu vas mieux comprendre l'univers et surtout, la façon dont les démons fonctionnent. Voilà. Entre immatérialistes et matérialistes. vaut mieux jouer au jeu avant, encore une fois, de regarder les OV. Sinon, vous allez vraiment être perdus à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Bah, écoutez, question musique, encore une fois, bah, c'est du SMT, tu vois, entre des orgues, des petites voix grinçantes concernant une situation un peu chaude, tout ça. Chaude, je veux bien entendu dire, non pas de certaines scènes, n'est-ce pas ? Ça veut surtout dire, par rapport à ce que je veux dire, bah, les scènes de combat, les scènes un peu de gore, tout ça. Même si gore, c'est peut-être un terme un peu fort, mais bon, les scènes bien sanglantes, tout ça. Les scènes un peu, bah, dégueulasses, aussi. Mais surtout, les scènes sombres. Et honnêtement, bah, les musiques correspondent parfaitement. Et encore une fois, bah, comme je vous ai dit avant, la patte SMT s'en retrouve bien satisfaisante. Et honnêtement, on reconnaît que c'est du SMT. Tu vois, c'est pas juste une musique d'horreur sous fond d'horreur. Non. Là, tu reconnais la patte SMT. Et honnêtement, bah, c'est bien satisfaisant. Voilà, voilà. Alors, concernant le car design et l'art dans l'entier, bah, honnêtement, c'est pas mal. 95, je pense que, bah, c'est quand même bien. Je pense qu'on fait pas mal de bonnes choses à ce niveau-là. Même si, bon, il semble que 95, si je dis pas de conneries, c'était la fin de Macron 7. C'était le début de Neo-Genesis Evangelion. Il me semble qu'il y a, ouais, Jura Triper qui faisait également ça. C'était en plein milieu de Sailor Moon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Euh, Tant j'ai à chercher. Ouais, c'est tout, je pense. C'est vraiment les trucs que j'ai en tête. Ouais, c'est vraiment les trucs que j'ai en tête. Mais voilà. Genre Evangelion, bah, tu doutes bien que c'est forcément un studio qui a plus d'argent et tout. Et que là, en comparaison, bah, 2 OAV, tout ça, ouais, bon, c'est moins bien. Mais honnêtement, bah, moi, je trouve que malgré tout, ça se débrouille très bien, quoi. Franchement, honnêtement, le studio qui a fait le bon taf, donc, que j'ai ses staff. Je sais pas. J'ai ses staff, j'ai l'impression de voir Jésus-Christ et ça, je sais pas, ça me tourmente de voir ça quand tu sais qu'ils ont travaillé sur, chez Megamethan Sai, quoi. Je sais pas, ça me tourmente un peu. Ça me tourmente un petit peu. Mais voilà, honnêtement, à ce niveau-là, c'est pas mal. Honnêtement, malgré les débuts des gros animés, même si je trouve que Néongénis Evangelion, bon, je vais le dire honnêtement, c'est surcoté pour ma part, mais bon, ça, on en parlera en review. Voilà. Oh, il a dit que c'est surcoté et tout. Oh, mon dieu, quelle heure. Je trouve que pour du 95, franchement, c'était pas mal. Après, c'est pas non plus la claque du siècle, voilà. Les combats, bon, ça bouge pas trop, faut dire honnêtement, ça bouge pas trop. Mais bon, c'est pas un gros désavantage en soi. Mais c'est quand même un peu dommage, je trouve. Peut-être que les combats bougent pas assez et tout et que bon, à ce niveau-là, c'est pas très propre. Mais voilà, encore une fois, c'est un détail, mais bon, pour ma part, petit point faible de ce niveau-là, pour ma part. Voilà, voilà. Alors, concernant car design, honnêtement, ça se démerde bien. Honnêtement, c'est du pas mal. On pouvait peut-être faire mieux, mais honnêtement, c'est quelque chose de bien. Et qui honnêtement, via SMT, ça correspond bien. les looks des personnages, tout ça, il faut encore une fois dire ce qu'il y a dans SMT ou que ce soit dans Persona ou d'autres divergences, ça reste des simples étudiants. Honnêtement, tant qu'on met ce look-là et des trucs un peu dark, un peu classe, il faut dire ce qu'il y a. Honnêtement, si c'est dans SMT et tout, ça peut réussir à faire un bon truc. C'est pas le car design du siècle, certainement pas, tout l'inverse même. Mais voilà, tant que ça reste dans la thématique et tant que ça reste, honnêtement, dans le thème abordé et même dans la descente SMT, bah honnêtement, ça me va. Voilà, voilà. Concernant d'autres attraits de l'art, bah honnêtement, ils ont pas hésité à mettre les personnages nus. Et ça, j'ai bien aimé. Je m'attendais à ce qu'il y ait des censures, tout ça. Ils hésitent pas, à plusieurs moments, de mettre bien les poitrines des démons ou des femmes en valeur, tu vois. Et ça, putain, je me suis dit, mais c'est bien ça. Tu vois, SMT, c'est déjà un thème très sombre et tout, encore une fois, je vais pas le répéter mille fois. Mais là, tu vois, ils ont osé. C'est un truc où tu te dis, ouais bon, c'est SMT, tout ça, il faut pas censurer. Ah bah non ! Écoute, je t'ai déjà dit que dans SMT, surtout dans ces deux OV-là, ça parle de gays, dans les extrémités, pour pas dire un autre mot. Ça parle également du sang, de l'occupisme et tout. Fuck la religion, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais, concernant les mots, c'est déjà dur, mais concernant l'expression du corps, ça l'est encore plus. Et ils vont pas hésiter, encore une fois, via l'art, d'essayer de mettre non seulement les personnages féminins dans leurs plus belles coutumes, honnêtement, il faudrait dire ce qu'il y ait, mais également, via les mises à mort, tout ça, ils vont pas hésiter à être gore, à faire sortir le sang de tous les côtés et tout, notamment la mort du chien, putain, c'était pas mal, t'as juste Cerberus qui l'écrase et tout, t'as quand même beaucoup de sang qui sort, ou également le sacrifice à la fin, qui est quand même bien, bien, bien réalisé, honnêtement, et qui honnêtement donne le ton, voilà. Et la mort la plus gore, c'est quand le verre sort de la bouche de la personne, c'est dégueulasse, et là, tu vois que t'as les larmes qui sortent, t'as la bavarde, je te jure, cette mort était vraiment dégueulasse, mais moi, c'est ce que j'ai bien aimé, les dessins, putain, ils sont bien sombres et tout, mais ça s'accorde parfaitement avec SMT, tu vois, le thème, bien profond, enfin profond, ça dépend en quel épisode, mais surtout sombre et tout, bah, honnêtement, ça a bien été dessiné, et honnêtement, bah, tu ressens bien que ça te fout un peu au trip, tu vois, qu'en plus de la musique et tout, qui te met bien dans l'ambiance et tout, bah, honnêtement, j'ai bien aimé, les mises à mort sont belles, belles, c'est une façon de dire, mais ça correspond bien à SMT, tu vois, que ce soit l'exécution, les morts, tuer par un démon, découper, tu vois, ils osent, ils osent, et ils osent vraiment faire un fuck à la censure, tu vois, honnêtement, c'est ce que j'ai bien aimé, vraiment, pour SMT, s'il y avait une censure, putain, eh, ça aurait été vraiment un foutage de gueule, parce que, allez, censure et SMT, ça ne concorde pas, tu vois, très, 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 très loin de là, tu vois, tu me comprends, tu me comprends si tu connais SMT, si tu ne me comprends pas, bah, je te conseille d'aller essayer les jeux et de voir par toi-même ce que ça donne, voilà, voilà, bon, bah, écoutez, que dire pour ça, honnêtement, encore une fois, je le conseille qu'aux fans, et qu'aux fans, vraiment bien fans de SMT, qui aimeraient explorer d'autres horizons, pour les autres, essayez les SMT, notamment le premier, pour apprendre déjà bien les bases de tout ce qui se relativise par rapport aux démons et tout, avant de vous lancer dans ces deux OAV, voilà, moi je vous le conseille, et vous pouvez même le regarder en ex, quoi, encore une fois, comme je vous dis, chaque épisode est numéroté, et n'a vraiment aucun lien par rapport aux autres épisodes, sauf le système de base, donc les démons et tout, voilà, mais ça ne va pas être le même héros, ça ne va pas être les mêmes relations et tout, voilà, c'est pour ça que je vous ai bien expliqué ça en détail, et que, bah, vous pouvez foncer sans, voilà, si vous avez vu le premier épisode, bah, vous pourrez vous dire sans crainte, ah, je vais voir les OAV, tout ça, sans vraiment me perdre, bah non, c'est la même base, mais c'est pas les mêmes liens, tu vois, voilà, donc, écoutez, bah moi je vais être gentil, je vais m'y mettre un neuf, honnêtement, bah, j'ai bien reconnu SMT, tu vois, et comme je suis un fan hardcore de la série, bah moi ça m'a été destinamment ciblé, tu vois, et j'ai bien senti que j'étais bien ciblé, et honnêtement, bah, l'appréciation s'est bien faite, honnêtement, ce niveau-là, bah, je vais pas cracher sur la soupe, et honnêtement, bah, par rapport à tout ça, c'est vrai que j'ai pas trop compris pourquoi ça a été si mal noté, moi j'ai reconnu ma pâte SMT, on me l'a servi, on a fait un beau, un bel anime, honnêtement, je vais vous dire, il est beau, quand même l'anime, et il se démerde quand même vachement bien pour du 1995, et honnêtement, bah, voilà, on m'a servi ça, j'ai reconnu la thématique, j'ai reconnu vraiment ce qui faisait un bon SMT, ça je vous l'ai déjà dit de toute façon, et voilà, honnêtement, bah moi je ne demande rien de plus, moi, le seul point faible que j'ai trouvé, encore une fois, c'est les combats que je trouvais peut-être parfois un peu mous, tu vois, mais voilà, c'est vraiment le seul truc que je reproche, voilà, foncez si vous êtes un grand fan de SMT, ou même fan tout court, c'est fort probable, pour ceux qui sont un non-fan, ils vont certainement trouver l'anime sans plus, mauvais, je peux vous comprendre également, mais voilà, c'est destiné cet anime, je le réprécise encore une fois, c'est destiné, et si vous n'êtes pas destiné, bah, essayez SMT, et après, essayez l'expérience de l'anime, voilà, c'est tout ce que je peux vous recommander, bon bah écoutez, et sur ce, bah moi je vous dis un grand merci pour votre visionnage de cette vidéo, c'était Ultima Epon, et à bientôt tout le monde pour une prochaine vidéo, tch'a babay les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada